bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien moi ça va plutôt pas mal bon le son est pas terrible je suis désolé c'est enregistré un peu en mode garage mais je pense que ça fera le travail le sujet de cette vidéo l'anthroposophie et le complot judéo maçonnique point d'interrogation le 6 novembre 2021 donc il y a quelques jours sylvain les heures un défenseur de l'anthroposophie publie sur son compte twitter un post qui dit ceci les francs maçons qui racontent que les autres genre l'anthroposophie serait une secte me font bien rire ils accusent autrui de ce qu'ils sont eux c'est tout alors j'ai pas très bien suivi pourquoi ce défenseur de l'anthroposophie s'en prend en francs maçons mais peu importe dans ce tweet suivent deux liens un qui donne sur son site que je n'ouvre pas je m'y suis essayé une fois ou deux à son blog et ses textes sont une vraie tambouille capable sans aucun doute de vous faire perdre des neurones donc voilà je m'y risque pas trop et puis il ya un lien sur qui donne sur une vidéo youtube dans ce tweet il ya aussi une vidéo qui tourne et l'extrait mais familier je me dis non c'est pas possible c'est pas ce film je clique sur le lien et voilà mes doutes ont été confirmés le lien renvoie au film force occulte réalisé en 1942 par jean marques rivière est sorti en 1943 un film commandé par la propagande nazi sous l'occupation en vue de dénoncer un complot judéo maçonnique alors je reviens pas voilà où on arrive les défenseurs de l'anthroposophie c'est quand même pas anodin alors je pense pas que sylvain les airs soit un inculte il sait ce qu'il fait quand il propose ce lien il en va de même pour ceux qui ont liké rémy mojene et un anthroposophe professeur de lettres modernes collège jean-marie mollier de beauège aux dernières nouvelles je sais pas si c'est toujours le cas actuellement vilaine keras anthroposophe directeur du théâtre actéon en avignon alors en plus lui devrait avoir un petit peu de culture quand même casta et florence deux habituels défenseurs de l'anthroposophie et puis les multiples comptes de sylvain les airs qui en possèdent une vingtaine et alexandre valnier un anthroposophe belge ainsi que deux autres de ses comptes il me semble ce tweet a été aussi retweeté par florence katsa keras sylvain les airs et ses avatars ainsi qu'alexandre valnier à noter que ce dernier m'accuse régulièrement de révisionnisme sans doute que je raconte pas l'histoire de rudolf steiner tel qu'il le souhaiterait mais il n'empêche que ce mot n'est pas anodin il prend une couleur particulière avec ce tweet utilisant comme argument un film de propagande néo nazi alors moi même j'ai tweeté en posant le simple constat que je suis en train de vous faire certains ont réagi une discussion s'est engagée et je vous avoue que personnellement à ce moment là j'arrivais pas à en croire mes yeux je n'en revenais pas certes sylvain les heures m'avait envoyé sur ma boîte mail un film à caractère zoophile où l'on voit un vieil homme violer une poule sans comprendre que cet homme c'était moi bon c'est déjà lé de la part d'un photographe professionnel qui a photographié justement des sdf de paris pour mettre en avant leurs conditions mais là avec cette mixture de complotisme à l'ancienne digne du protocole des sages de sion antisémite puisqu'il s'agit d'un complot je le répète judéo maçonnique ça va beaucoup trop loin je m'étonne dans mes tweets en avançant l'hypothèse que ces gens là en publiant likant retweetant n'ont pas saisi de quel film il s'agissait et de quel argument monstrueux ils utilisaient pour défendre leur anthroposophie et on m'a signalé que c'était peut-être voulu le complotisme étant consubstantiel en anthroposophie c'est vrai que ce dernier point n'est pas faux en anthroposophie le complotisme est effectivement consubstantiel ils sont d'ailleurs actuellement à la pointe du combat contre les usages mis en place pour lutter contre la covi de 21 avec des arguments qui sont un petit peu poussif c'est de leur rang que sort thomas cohan anthroposat américain qui a lancé l'idée que la covi de 21 est arrivé à wuhan en raison des antennes 5g il faudrait lire aussi steiner qui s'exprime sur la première guerre mondiale des vues qui sont complètement totalement conspirationniste d'ailleurs pour lui ce sont des forces occultes dans les loges saxonnes et romanes qui ont poussé certaines nations à entrer en guerre contre l'allemagne pourtant steiner a été franc maçon et en plus dans une para maçonnerie celle du rite mensis misraim on peut difficilement trouver milieu plus occultiste j'en parle dans une vidéo qui s'appelle steiner je crois rodolf steiner et la franc maçonnerie quant aux juifs steiner est sévère avec tous les monothéismes le judaïsme n'en sort pas indemne bon pourquoi pas mais il a poussé aussi loin le délire complot du complot juif en fait pas personnellement mais des proches à lui l'ont fait anthroposat bien sûr de son vivant et en les appuyant par exemple carl aïs qui fut membre de la société guido van liste groupe à l'origine de l'occultisme nazi fut aussi théosophiste et en 1919 il publie un livre qui a ce titre frein maçonnerie de l'antan des premières guerres mondiales un livre qui n'est disponible qu'en allemand et dans ce bouquin il dénonce un complot judéo maçonnique à l'origine de la première guerre mondiale complot orchestré contre les allemands ce livre sera financé par rodolf steiner il en préfacera même la première édition carl aïs fut anthroposophe et proche de son maître je vous recommande aussi la lecture de l'article les fantasmes géopolitiques d'un occultiste anthroposophe carl aïs par reynard markner dans le politica armética numéro 33 par ailleurs philel van heidebrand déclara dans un article titré aus veruggen über gewiss grundlagen der politikdans publié dans la revue das reich d'avril 1919 je le cite les loges maçonniques des anglo américains et leur appendice romans sont fortement imprégnés d'une juiverie intellectuellement sophistiquée fin de citation cet accouplement contre nature préparant l'anéantissement de l'allemagne das reich était une revue anthroposophique et von heidebrand était anthroposophe je pourrais citer d'autres anthroposophe tenant ce type de propos tels que ludwig polzeroditz renate remake ou encore thomas meilleur tous appuyé par redolf steiner qui d'ailleurs dans un recueil de conférences sur la tréarticulation sociale au satz über die dreiglieder des socialen organismus und zur zeitlage et dans ce recueil il disait que la guerre de 14 je cite était une conspiration contre la vie spirituelle allemande 20 citations théorie du complot c'est à dire que les allemands n'ont jamais voulu cette guerre qui poussera steiner à régénérer la nation et sa spiritualité par le biais d'un nouveau système le sien la tréarticulation sociale et l'un des premiers outils pour la tréarticulation sociale pour l'avènement de cette tréarticulation sociale ce fut la création de la pédagogie waldorf telle qu'il dit lui même dans cet ouvrage on sait aussi ils ont les accointances entre la doctrine de racialisme spirituel dans l'anthroposophie avec la doctrine racialiste des nazis évidemment on sait aussi que beaucoup d'anthroposophes furent nazis à commencer par marie syvers l'épouse de redolf steiner alors tous les anthroposophes ne sont pas nazis ni avant ni maintenant bon n'empêche que au vu de cela est ce que le tweet de sylvain les heures ainsi que le like et retweet d'autres anthroposophes ont un lien avec cette vision anthroposophique du complot judéo maçonnique je ne sais pas peut-être qu'ils se sont juste planté lamentablement le problème c'est qu'après avoir constaté cela en publiant voilà l'information sur mon compte twitter ces personnes n'ont ni supprimé le tweet ni supprimé les likes et retweet à ce jour c'est à dire aujourd'hui on est le mardi 9 novembre bon bien au contraire et c'est là où ça devient drôle et à la terriblement pathétique c'est qu'en montrant cet état de fait alexandre valnier a menacé de porter plainte contre moi je suppose pour diffamation puisque forcément j'ai posé la question de savoir s'ils étaient vraiment adeptes du complot judéo maçonnique et si ils étaient et lui avec donc alexandre antisémite ils auraient pu tous valnier compris supprimer le tweet dire qu'ils se sont trompés et puis s'excuser mais non contraire monsieur valnier menace de porter plainte tout en laissant les tweets et les retweets et les likes ce genre de menace procédurière est une habitude des anthroposophes je me demande comment monsieur valnier va présenter cela aux postes de police à j'ai liké retweeter un texte qui traite la franc maçonnerie de secte et la fois où se trouve un lien donnant vers un film créé par la propagande nazi mettant en avant l'idée d'un complot judéo maçonnique monsieur policier et il nous a affiché mes copains et moi en posant la question de notre antisémitisme et de notre complotisme ça je suis pas d'accord du tout du tout du tout du tout enfin enfin c'est pas sérieux il continue d'ailleurs d'appuyer dessus en disant que dernier tweet là je crois que c'est sylvain les heures disant que mélenchon ex franc maçon trouve que le monde a fait un coup de pub à l'anthroposophie avec sa série d'été une belle couverture pour signifier évidemment que les francs maçons seront du côté de ceux qui critiquent l'anthroposophie bon c'est bon seul conseil que parfois je puisse vous donner et je vais moi même y astreindre nous valons mieux que ces bêtises il faut désormais les éviter absolument pour nous éviter aussi de nous rabaisser à leur niveau parce que c'est pas très sérieux quoi des choses plus intéressantes à discuter si monsieur valnier vraiment souhaite porter plainte ma foi c'est pas que je cours après je suis contentement j'ai pas envie de d'avoir à faire un procès mais je sais que si porte plainte j'attends ça avec sérénité parce que ma fois comprendre où il veut en venir quoi c'est n'importe quoi bon allez sur ce bonne soirée prenez soin de vous